Mesdames, Messieurs, bienvenue, vous suivez face à face un numéro spécial aujourd'hui. La grande question c'est que nous devons avoir un peu de réflexion sur ce qui arrive à notre république. Nous sommes un pays qui aspire à un développement, on dit émergence 2030, 2040, 2050, mais avec qui si le capital humain n'est pas respecté. La nuit du 6, on va dire, moi j'étais appelé par un homme de la sécurité intérieure pour m'avertir qu'il y aura un danger au campus. C'est ce qu'il m'a dit en tout cas. Il m'a dit, Christian, vous avez mis ça à Batouke, des heures de vous à la campus, bon, il m'a retrouvé solution. J'avais vraiment pris ça à la légère, un peu au début, mais quand il a insisté, j'ai compris que c'était vrai. Mais malheureusement, c'était samedi, c'était après le travail, donc je ne pouvais pas revenir tourner une émission pour ça. Le lundi, on se revient, à l'uniquine il y a du problème. Des casses partout, la banque vandalisée, les étudiants se sont très mal comportés, voilà ce qu'on nous a dit. Un policier est décédé. Et puis finalement, on va se dire qu'il faut déguerpir les étudiants. Et le mercredi, les étudiants sont obligés de quitter les hommes. Dans quelles conditions ? Vous avez des étudiants qui viennent des provinces et vous avez de ceux-là qui viennent de pays étrangers. L'État a été utilisé dans une escroquerie, vous le savez très bien, et le président de la République a été induit en erreur. Accepter une décision pareille, c'était déjà très fatal. Et ça pesait très fort sur nos étudiants. Et moi, je me suis demandé, est-ce qu'il faut aller voir ces étudiants-là ? Et si, même si j'allais le voir, qu'est-ce que je vais leur apporter ? Parce qu'ils n'ont pas vraiment besoin de passer à la télévision, ils ont juste besoin de solutions pour leurs problèmes. Les filles qui sont contraintes à aller vivre avec les hommes parce qu'elles n'ont pas de place, ça occasionne la fornication, ça occasionne l'impudicité, elles sont finalement abandonnées. Et les hommes qui sont dans des conditions assez difficiles parce qu'ils doivent un peu travailler durement et c'est assez compliqué. Les ressortissants des provinces n'ont pas été protégés par l'État malheureusement. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas les récupérer ? Parler avec eux et discuter avec eux pour qu'on les conseille ensemble de trouver une solution. Voilà pourquoi aujourd'hui, je tourne cette émission avec des jeunes qui viennent des provinces. Et ce n'est pas, c'est tombé comme ça, ils vont le dire. J'ai six personnes avec moi à qui j'ai dit bonjour tout le monde déjà. Bonjour. Alors, on va très bien. Très bien. Alors, cette émission va être consommée par les Congolais. Voilà pourquoi je voudrais que tout ça l'aura le linéal en français. Je rappelle que vous êtes des étudiants, il y a différentes facultés. Il y a la faculté de droit, il y a la faculté d'économie, il y a une autre faculté ici. Et surtout même les sciences, vous êtes nombreux. Alors, j'aimerais bien qu'on discute. D'abord, je vous appellerai par votre nom et puis on va continuer. Alors, il y a Patrick Lola, vous êtes le représentant de cette délégation, on va dire. Si, si, si. Comment allez-vous ? Ça va bien. Vous êtes en quelle année ? Je suis en terminale, en sciences. Sciences, je ne comprends pas trop. Sciences en biologie. Ok. Sciences en écologie. D'accord, en fait l'écologie. Ok. Et vous êtes le victime, le premier victime de cette écologie. Alors, vous êtes à l'extérieur depuis, on va dire depuis le 9, le 8 ? Depuis le 8. Depuis le 8, vous êtes à l'extérieur. Si, si. On va revenir sur comment on vous a chassé et dans quelles conditions vous vivez. Vous êtes originaire de quelle province ? Je suis originaire de la province de l'écoutère actuelle et surtout de la ville de Mbanoc. Est-ce que vous êtes venu de là directement pour venir étudier ou vous avez une famille ici ? Bon, je suis venu de là directement pour ici. Bon, je ne dirais pas que je n'ai pas de famille ici, mais la famille qui puisse m'héberger, c'est vraiment compliqué par rapport à ça. Très bien. Alors, nous avons Simplice, pourquoi là ? Simplice, comment tu vas ? Madame, tu vas donner le micro à Simplice d'abord. Simplice, ça va ? Oui, ça va bien. Très bien. Faculté des sciences aussi ? Faculté des sciences, en terminale, en environnement. En environnement. Vous êtes dans l'environnement ? Oui. Et on vous a chassé de votre environnement ? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, vous êtes ailleurs, vous êtes à l'extérieur ? Oui, nous sommes à l'extérieur, nous sommes abandonnés. D'accord. Vous avez une famille ici ? Oui, on a une famille, mais qui ne sait pas vous accueillir. C'est ça le problème. Très bien. Alors, il y a Kelvin Makuta. Kelvin Makuta, étudiant aussi ? Oui, étudiant dans la faculté des sciences, département, toujours. Environnement, toujours. Et aujourd'hui, vous êtes obligé de vivre dans un autre environnement que celui auquel vous êtes venu. Très bien. Alors, comment ça se passe déjà, la vie ? Personne ne vous accueille ici ? Oui, en fait, on a une nombre de familles, mais c'est vraiment très difficile. Très difficile. On se bat toujours. Oui. Il y a des conditions qui sont un peu difficiles. Oui. Je comprends comment c'est quand même assez difficile, il faut le dire. Mais il y a aussi... Non, mais on ne m'a pas donné votre nom. C'est Ghislain. C'est Ghislain Benteke. Ghislain Benteke, vous êtes Oumdis. C'est ça ? Vous habitez les Oumdis. Absolument. Oui. Et le mercredi, vous vous êtes retrouvé dehors. Dehors. Oui. Une décision qui a été prise pour nous donner l'ultimatum en il y a 48 heures de libérer les Oum. En principe, nous, nous venons directement de la province. Toi, tu viens de Mbandaka. Je viens directement de Mbandaka. D'accord. En fait, il y a une famille ici, moi par exemple, la famille d'ailleurs qui m'héberge ici, habite Chahou, au-delà même de l'aéroport de Njili. Et faire ces trajets-là, tous les jours, des bibois, une équine, pour moi, c'est vraiment compliqué. Pas seulement pour la distance, mais pour l'argent, c'est extrêmement beaucoup. Pour l'argent, il y a la personne qui peut me supporter, il y a la personne qui peut me prendre en charge durant tous ces temps-là, pour les transports quotidiens. Ça pose toujours problème. Vous êtes en quelle année ? Je suis en année terminale au département de l'environnement. Faculté des sciences toujours. D'accord. On va donner le micro à Mme Dorcas. Mme Dorcas Bolico. Comment allez-vous ? Oui, ça va. Vous êtes toute belle, est-ce que vous le savez ? Merci. Mais le gouvernement n'a pas vu cette beauté, il vous a chassé quand même. Vous êtes Oum 150. Oui, 150. Et vous voulez de Mbandaka aussi ? Oui, directement de Mbandaka. Oui, directement de Mbandaka. Et ici, vous n'avez pas de famille ? J'ai une famille. Mais qui ne peut pas prendre en charge. Oui, c'est un peu compliqué. Je comprends. Alors, avant de venir de là où vous venez, vous faites quoi ? Vous faites le droit. Oui, je fais le droit. En quelle année ? Je suis en L2. En L2 ? Oui. Oh là, vous êtes pratiquement avocate dans quelques temps. Oui. Je vous prendrai dans mon cabinet si possible. Oui, oui. Alors, je prends aussi Mme Sarah Bokechou. Mme Sarah Bokechou, comment allez-vous ? Oui, ça va très bien. Vous êtes en économie. En économie. Quelle année ? Première licence. Ok. Première licence. Donc, vous avez encore une année des souffrances. Mme Sarah Bokechou, ça veut dire que vous êtes jumelle, c'est ça ? Non, malheureusement. Malheureusement. Mais vous n'êtes pas jumelle, vous n'êtes pas née jumelle, non ? Non, non. Non, non. Non, non. C'est juste un nom comme ça. Généralement, Bokechou, c'est pour les jumeaux, non ? Oui, oui. Moyo, Bokechou, et puis voilà. Peut-être qu'elle a hérité de quelque part. Peut-être, peut-être. Vous êtes au Homsa 50. Homsa 50. Très bien. Alors, je commence par vous. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, ces jours-là ? Tu étais où le lundi ? Est-ce qu'il y a eu avant ? Est-ce qu'il y a eu après ? C'est vrai qu'on a eu des messages passés par là, des messages envoyés pour nous dire que non, il y aura des ordres, les étudiants vont se révolter parce qu'on devait payer cette année. L'année qui commence, on devait payer au taux de 17. Normalement, les années passées, on a payé au taux de non-ondé. Les frais étaient à 275 dollars au taux de non-ondé. Cette année, on a reçu un message qui a été aussi confirmé par les facultés qu'on devait payer au taux de 17. Et les étudiants se sont révoltés pour dire que non, on est enfant de fonctionnaire, on ne sait pas payer avec ces frais-là, vu que nos parents sont payés avec un taux de non-ondé. Il y a eu des déserts, des ordres et tout. Moi, ce jour-là, j'étais dans la chambre. Tout s'est passé. On a vu les étudiants se sont mal comportés. Et puis, les jours suivants, on voit les messages du ministre disant que les étudiants devaient quitter le home dans 48 heures. C'était vraiment brusque et compliqué. On ne savait pas comment répondre à ces messages-là. On était obligés parce qu'ils avaient dit... D'accord, en Twitter, vous étiez obligés de quitter le home. Qu'est-ce qui t'arrive dans l'esprit en premier ? Tu vas aller où ? Qu'est-ce qui t'arrive dans l'esprit ? C'est que je vais aller où ? Qu'est-ce que je vais faire ? Comment ça s'est passé ? Je me suis dit quitter le home dans 48 heures, c'est vraiment venir très brusquement. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et on s'est concentré avec quelques amis. Donc, on doit rentrer parce que s'ils venaient ou déguerpris, ça sera encore plus compliqué. On risque de perdre beaucoup. Parce qu'on est là vraiment. Ça fait un moment. C'est du bout de la juin qu'on est là. Ah, donc vous êtes au home, ça fait 4 ans ? Ça fait 4 ans. D'accord. Ok, je vois. Et comme ça, vous êtes obligés de quitter le home. Alors, le mercadier qui vous quittait ? Vous, vous avez été déguerpi par force ou vous avez quitté vous-même ? Non, on a quitté. Vous avez évité le problème. On a dit que le policier vienne. Donc, c'était sérieux en fait ? C'était sérieux. Au début, on pensait que non, ça allait passer et tout. Donc, c'était sérieux. On a vu tout le monde qui prenait ses affaires et tout. Donc... Alors, vous êtes allé où ? Quand c'est arrivé ? Quand c'est arrivé ? A la famille. Oui. T'es allé tout sur la ligne. Parce qu'il est comme l'ambassérie. T'es allé tout sur la ligne. Parce qu'il est comme l'ambassérie. T'es allé tout sur la ligne. A qui vous rappelez exactement ? Moi, personnellement, ma tétée, il y a une famille qui est là. Pour le moment, je suis là. Mais c'est compliqué la vie aussi là-bas. Et on n'a jamais le temps à l'avoir. Et il faut aller directement. Et puis, on dit que le cours va reprendre pour bientôt. On est déjà habitué à cet environnement-là où qu'on puisse... C'est pratique. C'est pratique. Ça te donne la possibilité d'étudier à tout moment. Oui. Alors, mais Dorcas, vous avez donné le micro à Dorcas. Dorcas, vous aussi, la même chose. Vous êtes en L2. Vous habitez au 150. Tant et connu, comment ça s'est passé pour la vie ? C'est vraiment étrange là. Vous réveillez le matin comme ça, il y a du désordre. Comme d'habitude, on nous a envoyé des messages. What is the deal ? What is the deal ? On doit revendiquer, etc. Et puis, on s'est mobilisés à faire du désordre. Et puis, j'étais dans la chambre. Et puis, après, demain, on vous dit qu'on devait qu'il est où ? Alors, tous ces deux jours, vous étiez où ? Comment ça a commencé ? En fait, j'ai sorti un peu. Et puis, j'ai rentré dans la chambre. Vous sortez pour faire le désordre un peu ? Non, faire le désordre, non. Ah, ok. Vous... Juste regardez. Oui, regardez. Franchement, attendez, non. Vous n'êtes pas vite. Non. Je n'ai même pas quitté les hommes. J'étais juste dans les hommes dans la cour extérieure. Oui. Et donc, finalement, vous êtes déjà dans ma venue ou tout ? Vous faites quoi ? Vous restez au home toujours ? Dans la chambre ? Oui. Quand les étudiants ont abattu ces policiers-là ? Non, ce n'est pas au home. C'est juste que je crois... Vers Maluku. Ok. Ok. Donc, c'est vrai que les étudiants ont abattu ces étudiants. Bon. Là, on ne saura pas identifier si c'est les étudiants ou pas. Mais c'est vrai qu'il y a un policier-là, effectivement. Oui. C'est ce qu'on nous a dit. C'est ce qu'on nous a dit. Oui. Mais alors, ce qu'on attendait bien, vous n'avez pas encore ? Oui. Vous n'avez pas encore là, dans la chambre ? Non, non. J'étais encore là, dans la chambre. Où tu étais-tu ? Je suis logé, je suis une terre-là. C'est une tendance-là. Mais c'est... Mais c'est... Alors, Patrick, il y a un peu qui en a mis les enfants. Ah, les étudiants vont vraiment moins étranges et compliqué. Vous n'avez pas besoin de communiquer. Vous n'avez pas besoin de communiquer aux étudiants. Ah, mais une question vous n'avez pas besoin de communiquer. En fait, les familles, les familles, elles ont été préparés pour nous acquérir. Les familles, elles ont été préparés pour nous acquérir. Les familles, elles ont été préparés pour nous acquérir. Les familles, elles ont été préparés pour nous acquérir. Donc, ce n'était pas vraiment préparé. Et, brusquement, communiqué de lui, tout le monde. Bon, là, c'est posé la question qui va. Et, j'ai un ami, moi, en studio, quelque part. Mais, quand il y a des familles, on a écouté sous la caméra, c'est bien compliqué. Donc, on fait avec tous les familles. Alors, mais, Kelvin, c'est-à-dire qu'il est venu de la campus. Le lundi-là, j'avais examé. J'avais examé, on devait avoir l'examen de la dernière version. J'étais en chambre, vu que je subissais, j'avais raté examen, j'étais déjà deuxième session. Puis, troisième session, j'ai raté, vu que je subissais, j'avais épuisé session 3. Enfin, la chambre, je ne croyais pas qu'il n'y ait pas des ordres aux allées. j'étais très bien, j'étais en chambre, je suis en chambre. Je me suis rendu à la chambre. J'étais en chambre, je suis en chambre, j'étais en chambre. Je suis en chambre, je suis en chambre. ministre on a on va nous déguerber donc en twitter donc si ceux qui ont dit qu'elle a pas policier pas couture ça sera grave j'ai dit waouh si c'est comme ça ça devient difficile j'ai dit qu'il y en a qui nous a dit qu'il y en a eu bon jubanini on a mis quelques valises et je suis allé déposer sur un ami qui louait une maison à maloukou en face dans la zone et je ne je ne pourrai pas dormir là bas je n'ai pas parce que j'étais resté seul à la chambre et je suis désolé chez lui en attendance et après le mercredi je suis venu en fait le monsieur soin il y avait plein de choses je suis en a qui m'a dit qu'il y en a parce que je suis venu en a qui m'a dit qu'il y en a la situation désespérée voilà mais qui est bien d'accord mais j'ai dit bah quand j'étais m'a dit qu'il y avait 20 dollars il prend je me ferai juste pour la hausse de l'auban ou au bique et la place au kin parce que de lui passer au kin et hier je suis emballé un peu mes le coup la s'équipe l'aujourd'hui j'ai un ami je sais j'ai une cousine afin d'avoir en face à l'eau et le le jeudi voilà les jeudi n'a quitté en l'arrivée n'a quitté la famille à yolo et selon vous on doit déguerre puis donc je dois être ici jusqu'à ce qu'est si je vois c'est difficile aussi c'est la même chose aussi ça a vraiment été très compliqué je vous réveillez un certain matin décision est tombée vous devez libérer les hommes on est à 48 heures et moi je me posais toujours la question de savoir bon au début il y a des émètes ici plusieurs fois mais décision dégâts justement est ce qu'on a retourné cette fois ci on oublie en est à 48 heures degrés ou les forces vous devez libérer il est tombé 24 heures après il ya certains collègues qui emballaient déjà l'air bien pour faire des métaux à la maison moi je me suis dit c'est devenu sérieux moi mon nom depuis la banane j'ai un unique j'étais toujours au con et parfois on avait des bien-être moins mini congélataires au salamois glace au thé car moi maille et nous permettre à moyen de vivre quoi après les cours tu viens chercher un truc à manger mais décision en est tombée déjà aux autres l'oukana nous place au yomo oké là dans un premier temps aux alakey avance à l'accueillir la famille comment on peut y passer encore plus tard alors ça a été compliqué donc là les enfants ont pu prendre en editing donc c'était vraiment compliqué donc du coup vous tes qui dame nous quoi là on a vendu à des villeprix à des villeprix je tes qui congélateront a combien un congélataires qui vaut plus de 150$ et je te qu'enlemais 50 mille fois c'est pas possible attendez deux secondes c'est parce que vous avez besoin de faire en fait je suis désigné quoi je suis exacté parce que nous avons un moment où nous avons ce qui a été compliqué est-ce que vous placez ce qui a été congélateur ? alors simple plus simple plus il est vraiment compliqué il est vraiment compliqué il est vraiment compliqué si on a dit que c'est un homme 6 moi je disais que c'est un homme 6 on a préparé l'examen comme Kelvin parce que j'ai préparé l'examen comme Kelvin on a préparé l'examen de l'Endio ben du coup c'est parti mon message que l'examen a annulé les vues des autres à l'université parce que moi je suis en congélateur dans le chambre d'Eth mais à mes autres années à la chambre d'agriculture à terre avec la mousse à mener n'a mais tu n'as l'étage et on n'a utilisé on n'a y est atteigné qu'on date et n'avait mis 20 $ à 5 mille francs maman avait si 20 $ à 5 mille francs l'insécuré tâche des attaques en haut 32000 quelque chose comme ça c'est possible je crois que comment c'est difficile pour vous c'est très difficile je me dis ça a été quand même parce que quand on a donné l'ordre parce qu'on n'a pas besoin d'initiative parce qu'on n'a pas besoin de perdre c'est difficile mais est-ce que vous avez des postes à l'homme par exemple oui par exemple moi j'étais chargé de sécurité à l'homme ok mais moi c'est que j'étais dans l'Union sur l'Union sur l'Union je comprends alors maintenant le défi où est-elle que ça présente et d'ailleurs aspect politique il y en a quand même une autre avancée Sarah comment tu as trouvé l'affaire si tu as trouvé que Félix alli-libi noté ou Félix alli-libi noté ou Félix alli-libi noté comment vous avez même rejugement dans le monde est-ce que tu as pensé politique sur ça oui j'ai pensé politique sur ça c'était vraiment compliqué je me suis dit c'est vrai que ma désordre on les a encouragés qu'il y a eu des désordres ma année antérieure est-ce que pour cette année avec ces régimes la meilleure décision ils ont fait vraiment cacahuana et à quoi qu'ils aient étudiants et puis sans tenir compte peut-être n'a pas vu sur l'autoroute et pas mes six cas sans tenir compte il y a pas ma ramboué belé belé wana parce que il y a des seuls aussi pas ça a un étudiants mais pas ça a un étudiants 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 de Dorcas la même chose parce que tu penses que politiquement comment tu as vu l'affaire vraiment grave ce n'est pas normal parce que je sais que c'est bon je sais que là on va voir que c'est la Pépette et puis il fallait passer la Pépette peut-être que les gens ont besoin de la place sinon on a été beaucoup plus loin pour un temps je sais que je sais que je vais vérifier non pour que c'est bon je sais que c'est bon c'est bon je sais que c'est quand même bon et la maison en Bandaga comment va réagir Vraiment, je suis content. 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 Fati, Kabila, Loaka. Fati a l'a dit, c'était Thomas Loaka. Oui, donc pour l'ailleurs, c'est pas Fati le problème, c'est Thomas Loaka le problème. Ça, je ne sais pas trop. Patrick, pour l'ailleurs, tant que ça arrive tout de suite, tu dis quoi ? Fati nous a déçus, Loaka nous a embêtés. Tu vois qui en premier ? C'est pour l'a dit, J'ai eu un peu de trahison pour l'arrivée. J'ai eu un peu de trahison pour l'arrivée. Je ne sais pas. Il y a eu un peu de trahison pour l'arrivée. En même temps, il y a eu des guerres qui sont maintenant... Mais il y a eu un exécutant. Il fallait que je vous déclenche. Il y a eu un paramètre. Il y a eu des décisions. Il y a eu un paramètre. Il y a eu un paramètre. Donc, je veux vraiment jouer contre l'arrivée. c'est compliqué, il y a la vie la même chose Gisela, mais on ne t'en fait pas comment dire directement, Gisela, pendant nous quand ça arrive, qui tu veux en premier ? en fait, en principe, il y a un secteur supérieur et universitaire, décision prise après concertation entre le ministre Thomas Loa, et puis le premier ministre Ilunga Ilungkamba, qui est son chef du règne c'est un problème où il est communiqué mais c'est une décision qui a été prise sous l'écoute de l'émotion là, ils ont essayé de résoudre un problème mais ils ont encore créé un grand problème parce qu'il fallait même se poser la question est-ce qu'il y a une décision, il y a un peu, il y a un peu il y a un peu, il y a un peu il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu il y a un peu, il y a un peu en plus, ils sont étudiants beaucoup d'entre nous a né et s'il y a un autre et pour moi, je le disais sûrement, le président Tshisekedi qui est le président de tout le monde notre président d'ailleurs il y a un peu, il y a un peu et même avant de marcher c'est un message qui a été lancé au préalable quelques jours avant même la date de la marche donc les autorités ont été alertées et à chaque fois qu'ils marchent il y a des quartiers voisins aux environs souvent ces jeunes là viennent s'infiltrer il y a des quartiers tout ça sur moi, c'est une affaire de la justice ils vont passer par enquête si réellement ils sont étudiants ou infiltrés mais la décision à dégare c'était vraiment une désolation de notre part et voilà l'élo c'est juste après il y a des quartiers il y a des quartiers il y a des quartiers donc je vous le disais je vous le disais qu'elle voit la même chose qu'elle voit tu penses que tu as pensé à quoi directement ? je... premièrement je pensais à à le... 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 le ministre il a dit comment on pose la décision au Bongo parce que nous sommes premièrement ses enfants je ne sais pas s'il y avait le message sur le qu'il est qu'il nous a traités de voir je ne sais pas je ne sais pas si c'était nous qui l'a dit mais la Bongo il a dit comment on pose la décision au Bongo à Thénie quand on a dit il y a un bateau qui on va au Thénie apparaît à Thénie parce que il y a des Camerouniens comment à Thénie je vais là aux Camerounnais c'était là 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 nous avons il fallait une solution avant de prendre des telles décisions ok mon Thélie c'est le ministre comme à l'Ouaka je connais le communier, je ne connais pas le Nikim alors on savait Samlis ? oui, cette décision, moi je pense qu'il avait pris ça à la hâte je pense qu'à quoi il faut le temps de réfléchir nous avons le conseil des ministres, il fallait pas réfléchir vraiment sur cette décision il fallait pas réfléchir avant de prendre cette décision parce que c'est un peu dire pour nous et puis le président de la République, silence, je ne sais pas il y a un président de la République il y a un président de la République et puis il y a un président de la République et puis il y a un président de la République et puis d'abord, on a pour ça un échange voilà que le peuple n'aime pas les étudiants d'abord peut-être ma condition, non ? mais je crois que ça va peut-être changer alors, on va prendre la dernière, non, deux dernières questions la première, on va dire que dans quelles conditions besoin vivre l'île ? est-ce que vous pouvez nous dire les difficultés besoin de rencontrer ? il y a une pratique comment vous faites ? parce que je sais qu'on va les étudiants vivre oui, c'est une pratique comme moi, c'est une pratique c'est une pratique mais je suis un homme ton nom est un homme et on a une pratique c'est une pratique et on a une pratique donc, deux mille fois ça va mais on a une pratique c'est une pratique comment vous faites pour vivre déjà ? je commence avec Patrick comment tu fais ? Mais la vie a changé, la vie a changé. Nous sommes en maison qui habite moins bien, qui nous bat très bien, mais nous sommes tous arrivés confortables. Mais nous avons tout à l'heure dans le studio, plus de 10 personnes déjà compliquées. Et nous avons tout à l'heure, nous avons tout à l'heure, nous sommes très éloignés. Et nous avons tout à l'heure dans l'exemple, nous sommes compliqués. Et nous sommes tous à l'étec dans notre vie, mais nous sommes tous à l'étec de notre vie. Là c'est compliqué. Je comprends comment c'est difficile. Moi j'étais au Mk4 en avis, je me dis quand je me suis dit, la première des choses, je me suis dit, ce qui écoute un gars, je me suis dit, où est-ce que moi j'en ai à l'ébouc de votre famille ? En avis, je me suis dit, peut-être que certains d'entre vous ont dit, mais ils sont dans la rétabelle, en contrepartie. Mais Sarah, comment tu nous as joué à la pauvre vivre en tant que femme, comment tu fais ? En tant que femme, c'est difficile parce que nous avons cité la vie chère vraiment, je ne sais pas, je me suis dit, je ne sais pas, parce que ce sont les mêmes histoires, mais pour nous, ils n'ont pas pris nous à l'élevé, parce que c'est compliqué. est-ce que beaucoup de femmes aussi sont dans ça on a dit que ma fille est belle et ma famille et tout ça je où est-ce que je vais aller à mimo va bengue et non il y en attendant en attendant on dit que les deux corps contraires s'attirent donc compliqué mais tu n'avais pas de quoi je comprends le micro à d'orcas comment tu commences comment tu vis aujourd'hui vraiment pas si tu fais c'est facile pour toi le déplacement de venir au campus est-ce que c'est vrai qu'il y a des filles au côté de la paix là pour le vrai et que il y a des gens qui sont entrés c'est pas une condition très risquant je sais on m'a demandé d'aller à l'Ibora à mon ami mais on prend le mieux et c'est une bataille donc disons alors maintenant est-ce que que c'est vrai que les garçons qui viennent de l'église surtout les garçons qui viennent de cette province a demandé une église qui a raté puis je ne crois pas avoir l'église je connais des garçons tu sais n'as pas une chambre ils sont en anglais j'ai eu mais je ne le connais pas moi je le connais je le connais j'ai eu d'abord je n'ai eu ce qu'elle n'est pas dans une église auxрамs et ils sont en attendant qui n'ont pas leur réseaut je ne fais pas en видели je veux que tu as le mal à tous je crois qu'il a l'activité académique il faut 3 sauts de moutons et le matin c'est infernal il y en a 3 même si je m'efforce je me lève à 5h c'est toujours difficile imaginez bientôt on a dit que le lundi prochain on va relancer l'activité académique donc tu es au banda 2e session sauf un prévu je crois qu'il faut la mouler à 3h en plus de cela non seulement la 2e session sera la cour mongo par jour on a parfois 3-4 cours les tout premiers examens au banda 7h30 imaginez c'est pas possible pratiquement c'est pas possible c'est ça les problèmes soit on l'a vu du 3h et dans le côté de l'aubinokou dans la sécurité c'est à telle heure l'union c'est vraiment économique compliquée les courants à la maison vous voyez ma condition moi qui doit nécessairement préparer la 2e session même pendant autant à la nuit ça pose problème il y en a vraiment une situation très difficile les coûts il y a de transport on en a même hormis même la fatigue où ils a déjà aminé tous les jours qu'on a trajet même les coûts de transport ça va poser un grand problème très bien on va terminer allons dans ce qu'on peut faire maintenant parce qu'il y a vraiment plus important je rappelle que Sarah est à Mbandaka et Mbandaka 1 Mbandaka 1 Mbandaka 1 côté stade Wakusu n'est ce pas donc tu agrandises là-bas tu as vous faites vous faites vous faites vous faites un micro s'il vous plaît lycée 5 ans et puis juste après Mbandaka 1 et puis après lycée c'est repris directement vous avez été depuis la lycée première année Tisouka très bien Patrick vous avez été à vous ? je suis à la 3e école je suis à Frayulo Frayulo YFI 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 je suis arrivé au collège européen? oui, je suis arrivé au collège deux ans et après on consiste à l'institut d'Embanda. mais franchement, je suis arrivé à Bokemoco, dans un groupe scolaire, j'ai un collège, j'ai un institut d'un cours sur le perroquet, j'ai un charme pour le perroquet, j'ai un institut d'un cours sur le perroquet, après j'ai un collège, j'ai un collège, après j'ai un collège, après état, après, l'institut d'un PMBAN DAKA, après j'ai un diplôme, après j'ai un diplôme en luisosu, donc tu as fait l'institut de l'IMBAN DAKA, donc c'est un latin ? Latin philo, très bien. L'atil philo, c'est quoi l'intérêt ? Latin philo, l'institut d'IMBAN DAKA ! L'institut d'IMBAN DAKA, j'ai un prof qui m'a fait mal. Alors j'ai un prof de Jean-Pierre, j'ai un prof de député à Koufane, j'ai un prof d'adaptation, Il est décédé à Coupa Militaire. Je comprends. Alors, vous allez me donner une croix à Sarah, à part d'un Dorcas. Dorcas, n'est-ce pas là où ? Oui. Il est où appui ? Centre Féminé. Centre Féminé. Centre Féminé va au lycée Sengro, centre Féminé. Ah, d'accord. Ah non, lycée Sengro, on a la confondre, on a lycée Nikia. Lycée Sengro, dans la ville, voilà. Et dans la ville, très bien. Donc, dans le centre Féminé, c'est une coupe couture, c'est ça ? Non, non, dans le commercial. Commercial, ok. Après, il n'y a pas professeur Jean-Py, quelque chose comme ça ? Oui, Jean-Py. Ok, voilà, je vois. Alors, Jean-Py, le mot ? Alors, d'accord. Jusqu'à après, on a pris le... Juste là ? En fait, moi, je vais décrocher mon bac dans l'Institut Frérie. Oui, c'est mon bac. Ok. T'es bien ? La Tanyouana, du 1er, du 6e, et pas d'inter, du Bongo. Ok. Je vais décrocher mon bac dans l'Université. D'accord. Et qui est là ? On a... C'est le premier, le Ziba. On a Tanyouana, du 1er, du 4e. Le 5e, du 6e, le bon berger. Ah, le bon berger, ok. Le bon berger, le premier, la combat spirituelle. D'accord. Oui, c'est plus. Oui, c'est le premier, la... On peut se dire comment ? On appelle ce qu'on a dit pour ça, ce qu'on appelle ça. La Colombe. La Colombe. La Colombe, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a des séquelles, à l'époque. À l'époque, c'est-à-dire qu'il y a des séquelles, ok. C'est-à-dire qu'il y a des séquelles, ok. D'accord. Mujilla, la révélation. Là, il y a un fait, c'est-à-dire, ok. Le premier, c'est-à-dire qu'il y a des dates. Ok. Le 6e, c'est-à-dire qu'il y a des diplômes, tu es-à-dire qu'il y a des diplômes, mais je dois rappeler, madame, des collègues, qui, madame, la photo, vous a partout, ma jeune, on a rebe, bandé, konabiso. Je l'adresse d'abord à la communauté de l'Équateur. O, Eza, bandé, n'abîmou. Ça veut dire, comme on dit en inga, là, Eza, pas séconé, n'abîmou. Ma, quand on dit en bloc, madame, qui m'a, y a responsable, m'ouké, ma joue la décision, non m'angou, et bandé, où, madame, y a une bande-là. Bangou, n'a zaga, échantillon. Ma, il y a un souci, m'asso, souffrir, pire, qui, madame, m'asso, souffrir, la solidarité, toujours. La bîmé, n'a zaga, m'ouké, ma, vaine, a ta 4, ta 5, l'essentiel, si on a besoin de la communauté de Bangou, ta, en l'équipe. Mais, ma, vaine, la solidarité, de façon que, ceux qui, madame, a zaga, m'a, m'a, tu m'asso, m'a, rassim. Donc, ici, le plus grand défi, il y a d'abord, pour le courtier de transport de Bangou, parce que tu peux envoyer 500 dollars pour le transport, mais ça va s'arrêter à un moment donné. Or, si tu m'as vendu, place, voilà, on, ça peut toujours faire quelque chose de très important. Donc, voilà pourquoi je vous demande, vous, d'abord, dans ta communauté équateur, et puis, bah, congolais, nous, c'est plus de bon sens. On, nous, à monique, Sarah, avant de connaître, à monique, Dorcas, qui n'est à moi aussi, à monique, Patrick, à sa frère, naïe, à monique, Gislin, quel vin, simpliste, tout ça, avant de connaître, vous pouvez les aider, c'est très important. Ils ont besoin d'aide. C'est pas qu'ils sont venus demander de l'aide, ils sont venus vous dire comment ils souffrent. Et là, tu as besoin de l'aide, mais les gens qui ont eu, ils ont eu le plus de l'entreprise, ils ont eu le plus de l'entreprise. Ça, on compte, ça va, à moi, ils ont eu le plus de l'entreprise, à ma tête, ils ont eu le plus de l'entreprise. Donc, pour éviter, bah, vous avez la condition, je vous demande de les aider, c'est très important. Vous allez passer par eux-mêmes, ils vont vous donner leur numéro. Mais avant tout, tout, on va vous demander, pratiquement, qu'est-ce qu'on va faire. D'accord? Tout, on va vous demander, tout, on va vous demander, on va vous demander, mais bien, on va vous demander, et faire une solution, en quoi est-ce qu'on peut vous aider. Madame Sarah, non, Madame Dorcas, c'est vrai, c'est-à-dire, si vous avez eu le plus de l'entreprise, par exemple, vous pouvez prendre vos amis, vos soeurs, vous vous mettre ensemble, est-ce que c'est possible? Possible. Possible? Oui. Vous avez eu le plus de l'entreprise, vous avez eu le plus de l'entreprise, pour trouver un endroit, au-delà de ma fille, ma femme, parce qu'il ne faut pas, ma fille, dans ma garçon, dans la place, mon corps, on ne sait jamais, il faut le raterater. Donc, il faut trouver, comme le vieux, un piment. Donc, on peut avoir un piment, pour ça, il faut éviter, ben, ma contact, là, il n'a pas si, donc, on va faire en sorte, que vous soyez, un peu, c'est pareil, quoi, pour vous qu'il est bien. Alors, donc, voilà un peu, je pense, il y aura peut-être des mots, mais est-ce que, qu'est-ce que vous faites avec 200 dollars, par exemple ? Bon, 200 dollars, il a fait bien, mais il faut économiser, puis il faut que nous, on a garanti, et ensuite, il faut louer, quelque chose, dans la studio, ou bien, il faut, d'accord. Il faut, quand on a contacté, dans la place, le logement, il faut, c'est là, qu'il faut, 500, 400, et qu'il faut, les canons, par compréhension, il faut, il faut, il faut, il faut, on a baissé, à baissé, avec SOS, à baissé. On a rajouté, à baissé, à baissé, à baissé, à baissé, à baissé. P donc qu'est ce qu'on peut faire pour vous on peut on peut trouver tout ça on peut toutefois se cotiser au foot on peut aider les garanties parce que du coup là on ne sait pas quand on a une garantie pour louer une maison donc c'est vraiment pour nous il y a que vous rassemblez garantie parce que vu le coup il y a transport lundi il y a des classes il y a des examens il y a des transports vu qu'il y a des universités il y a des transports il y a des gens et puis il y a des gens ils ont vraiment compliqué parce que tu es il y a des temps pour la famille pour la province alors merci beaucoup comme nous j'avance à la participation en privé comme on essaie de faire mais en même temps je demande à Bato Baza on a vraiment la volonté à qu'on aide à Bandeco c'est très important ils en ont besoin alors est-ce que vous voulez que les aides passent par nous et que vous voulez que les aides passent par vous-même c'est facultatif c'est facultatif c'est une question ce qui est délégué ils ont l'APK beaucoup plus mieux pour toujours l'APKK d'accord mais est-ce que vous pouvez avoir un numéro quel numéro de groupe est ça pour que Bato Baza si il y a un numéro c'est les 081 en fait des sacs plus des sacs 43 82 caranef 36 006 nabandeli 82 caranef 36 006 très bien ils peuvent vous avoir facilement c'est ça très bien alors mais entre temps ceux qui pensent qu'ils peuvent passer par nous vous pouvez le faire et nous on va vous mettre en contact dans Bandeco et on en a très bien alors qui d'autre a quelque chose à dire de particulier et puis on va passer donc si ça il y a un vrai les simplistes oui pour moi quelque chose de particulier il y a qu'on a précisé qui est où le monde a sa délégation délégation il y a étudiants où il y a des délégations puis il y a ressortissants province équateur précisément et puis la BANA le Vatican il y a des délégations qui ont déjà des problèmes il y a des logements et les garçons sont déjà 28 28 garçons 28 garçons ma fille il y a déjà il y a des difficultés ma fille il y a des difficultés ma fille il y a des 40 40 40 des filles ok c'est tout le temps il y a 5 5 je ne suis pas très fort de calcul je fais les latins 40 fois divisé par 5 c'est 8 donc ça fait 8 places on va dire d'accord ok c'est tout le temps on va dire 5 6 donc on va dire c'est tout le temps on va dire c'est tout le temps on va aider pour que ça marche merci beaucoup en tout cas merci vous allez être fort ça va aller on va trouver une solution merci d'orcas ça va aller alors sans plus merci 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 Patrick merci 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 parce que vous aidez les gens le fait seulement de se réveiller tous les matins vous avez des bénédictions c'est comme ça qu'on aide les gens il ne faut pas forcément aider il faut aider parce que vous pensez qu'il faut aider et c'est les Congolais que nous devons soutenir vous aimez le travail que je fais je vous demande d'assister ces jeunes ou vous passez par moi ou vous passez par eux c'est la même chose c'est ceux qui devront aider dans vous et ça va me faire un très grand plaisir alors merci beaucoup d'avoir été nombreux qu'elle apporte que ton esprit et que Dieu bénisse les RDC merci alors donc je vais vous comprendre vous